tailler ou pas les tomates et bien la question appelle plusieurs réponses si on parle de tailler les tomates il faut envisager deux situations bien distinctes il y à la taille du pied mère sur la hauteur de la plante et la taille des gourmands on coupe la hauteur de la tige principale essentiellement sur les variétés à gros fruits ceci afin de pas épuiser le pied mère qui aurait beaucoup trop de sève à fournir et à faire parcourir dans la plante il y a aussi des limites de hauteur comme dans une serre et la taille de ce que l'on appelle les gourmands elle est nécessaire pour avoir de plus gros fruits ces fameux gourmands ce sont des tiges qui poussent à l'aisselle de la tige mère et d'une feuille on les repère facilement car ils sont souvent dressés tout droit les tomates cerises font un peu exception dans le domaine en effet les tomates cerises sont des plans souvent compacts et très solides comme la plante développe de petits fruits ça lui demande beaucoup moins d'efforts que les variétés à gros fruits du coup on peut largement faire l'impasse de la taille aussi bien la taille de hauteur que la taille des gourmands d'ailleurs ces derniers sur les variétés de tomates cerises sont intéressants car ils vont développer des fruits de taille identiques aux autres sur les variétés à gros fruits si vous voulez avoir une belle récolte là par contre la taille va vous aider dans ces variétés à gros fruits justement on trouve les coeurs de bœuf les tomates ananas les noirs de crimée ou encore les andines cornus leur caractéristique est de donner peu mais de très gros fruits bien charnus si vous laissez les pousses latérales pousser il y aura certes plus de fruits mais de plus petite taille en cause la nourriture disponible la sève sera divisée par le nombre de fruits et plus ils sont nombreux plus la part de nourriture est petite ce qui impacte automatiquement le développement des fruits et leur taille pour retirer un gourmand munissez vous d'un sécateur propre coupez le au ras de la tige mère si vos plantes tomates sont cultivées en extérieur procéder à la taille des gourmands lorsqu'il fait trois jours consécutifs de beau temps c'est le temps qu'il faut à la plante pour cicatriser cette blessure et ainsi limiter l'action du mildiou une autre façon c'est de ne pas tailler du tout même les variétés à gros fruits là c'est à vous de voir maintenant que vous avez tous les éléments 1 et 1 1 et 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 1 et 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 C'est parti !